Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la série vue d'ensemble de Google Cloud Platform, série de vidéos destinées notamment à se préparer à la certification Google Cloud Digital Leader. Dans cette vidéo, je vais me focaliser sur les outils pour les développeurs ou les outils ou les services d'ailleurs pour les développeurs sur la plateforme GCP. Alors on va aller voir tout ça, vous allez voir qu'il y en a plein. Alors premier outil ou service qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente qui concernait les containers, c'est la partie Artifact Registry. Donc Artifact Registry, c'est comme on l'indique, un dépôt d'artefacts. La plupart des artefacts effectivement dont on va parler ici sont principalement des images de containers. Mais c'est aujourd'hui quand même la tendance de packager ces applications sous la forme d'images de containers. Et donc Artifact Registry doit être désormais la solution retenue versus l'ancien produit qui s'appelait Container Registry. D'ailleurs on vous le dit bien, c'est une évolution de Container Registry et donc on va pouvoir effectivement mettre à l'intérieur de cet Artifact Registry non seulement des images de containers, mais également des packages applicatifs, par exemple des packages Maven ou des packages NPM si vous faites du node. Et bien entendu comme c'est un dépôt d'artefacts, ce service va être fortement lié au service de pipeline dans lequel on a les pipelines notamment d'intégration en intégration continue en CI. Donc pipeline de build. Donc pour les pipelines, la solution intégrée s'appelle Cloud Build. Donc c'est une solution encore managée en serverless de CI CD. Ça vous permet de faire du déploiement continu et de faire du build également continu et des pipelines avec du test. Donc c'est le pendant on va dire de solutions de pipeline telles que celles fournies par GitLab, par GitHub ou Azure DevOps pour la partie pipeline. Alors pour les développeurs, on ne peut pas, enfin il faut bien entendu des SDK. Donc les SDK vont permettre effectivement aux développeurs d'intégrer effectivement, d'utiliser les API de Google au travers de librairies clientes. Et donc là, pour le coup, il y en a pour plein de langages les plus classiques, Java, Python, JS, etc. Et donc ça va permettre effectivement, ben c'est l'ensemble de librairies intégrées après dans les applicatifs, plus certains outils qui sont des émulateurs pour travailler localement. Donc il y a notamment des émulateurs dans les SDK pour faire des services de PubSub, pour Spanner qui, je le rappelle, est une base de données relationnelle manager dans Google pour Bigtable et également pour la partie Datastore. Alors Cloud Code, ça, ça va être, alors c'est un IDE, donc c'est le but de faire tout, c'était un plugin pour étendre les IDE pour les applications Kubernetes. Et donc c'est un ensemble plutôt de plugins pour être plus précis, pour la plupart des IDE assez classiques. Donc on va retrouver du Visual Studio Code, IntelliJ, Picharm, etc. Et l'idée, en fait, de ces plugins, c'est d'accélérer les développements, les développements notamment sur des bases de containers qui seraient exécutés dans GKE ou dans Cloud Run. Voilà. Ensuite, on a le Google Cloud Source Repository qui se couple plutôt bien avec la partie Cloud Build. Donc ça porte bien son nom ici. Vous aurez compris que dans un Cloud Repo, en gros, vous allez avoir l'équivalent à un Git côté Google. Et c'est un Git qui est bien entendu complètement managé. Vous n'avez pas géré l'infrastructure sous-jacente. Vous pouvez créer un nombre illimité de repo privé. Et puis, vous allez avoir des mécanismes de recherche à l'intérieur, etc. Donc voilà. Cloud Repository, ça porte bien son nom. C'est du guide derrière. Le but est de mettre son code à l'intérieur, après d'utiliser ce code pour faire les builds de manière automatisée avec le deuxième service qui est Cloud Build. Donc les deux vont fonctionner ensemble. Et le résultat en général des intégrations, des pipelines d'intégration de Cloud Build terminera souvent dans un artefact registré. Du coup, on pourrait même faire un ordre, en fait, derrière. Si je réorganisais un petit peu tout ça, je dirais qu'on commence à parler d'abord des SDK, après des extensions d'outils, ici. Et puis après, on va parler des repos et du build derrière. Et le résultat, hop, on va mettre ça dans des artefacts. Hop. Cloud Scheduler. Cloud Scheduler va permettre de gérer des jobs. Donc c'est un crone, en fait, tout simplement. Un crone, je ne sais pas comment... Un crone en anglais. Donc qui est managé. Et donc vous allez pouvoir scheduler comme ça des opérations. Donc ça peut être des batchs. Ça peut être des traitements sur le big data. Ça peut être des opérations d'infrastructures, des installations, etc. En gros, c'est un scheduler. Voilà. Donc en gros, vous dites telle tâche va être exécutée à tel moment. Et donc ça vous permet d'organiser, de scheduler, de planifier, finalement, l'ensemble de ces opérations. Et on peut automatiser absolument tout. Voilà. Les Cloud Tasks, là, ce sera des tâches distribuées qui seront faites de manière asynchrone. Donc c'est un peu différent, en fait, de la partie scheduler. Parce qu'on a cette notion, effectivement, de tâches distribuées. On pourrait rapprocher ça d'un Azure batch, je pense, notamment. Firebase, alors c'est une plateforme de développement pour les applications. Et donc, du coup, vous avez deux choses à l'intérieur de deux composants. On a Firebase TestLab, qui permet de tester des applications sur différents mobiles, différentes configurations de devices. Donc là, on est vraiment dans le développement d'applications mobiles. Et le Firebase Crashlytics, eh bien, en fait, c'est simplement pour des insights quand on a des problèmes sur un applicatif. Donc on va dire que Firebase est vraiment utilisé pour du développement, notamment du développement mobile. Tecton, c'est une autre solution de pipeline. Donc là encore, si j'organisais un peu le tout, je pourrais peut-être remonter ça au niveau de Cloud Build. C'est juste des pipelines qui, eux, sont faits au sein d'une solution Kubernetes avec des blocs natifs Kubernetes. Tecton n'est pas utilisé d'ailleurs que dans Google. Mais voilà, c'est une solution d'intégration continue, de délivrer continue, de CI-CD, qui s'appuie sur du Kubernetes et qui fonctionne en Kubernetes. Les workflows, eh bien, c'est une solution serverless de workflow. Donc ça va permettre de faire de l'automatisation, notamment de faire des pipelines de data et de machine learning. Quant à EventArc, on va parler ici d'événementiel. Donc quand on va avoir des solutions event-driven, eh bien, on va pouvoir s'appuyer sur EventArc pour justement délivrer des événements à des services Google Cloud ou à vos propres applications ou à des solutions SaaS de manière asynchrone et fortement découplée, ce qui est une approche relativement classique. Les développements event-driven aujourd'hui sont un peu la tendance, notamment des architectures microservices. Voilà, eh bien, finalement, en quelques minutes, on a bien résumé le minimum à connaître pour la certification et de ce qui est disponible aujourd'hui dans l'environnement Google. Donc tout commence par le SDK pour les développeurs, donc des outils pour étendre leurs idées favoris, des solutions de repos managés, donc un guide managé, solution de pipelines CI-CD. Donc Cloud Build qui est un service clé en main dans Google en mode serverless. Deuxième option pour faire du CI-CD, Tecton. Et là, dans ce cas-là, on va s'appuyer sur des blocs dans Kubernetes. Le résultat des pipelines de build peut-être envoyé ensuite dans de l'artefact registry qui va permettre de stocker des images de containers plus des language packages. Et donc là, on peut dire du maven, du npm, etc. Donc c'est pour ça que ça s'appelle l'artefact et pas container parce que c'est pas limité uniquement à la partie container. Cloud Scheduler, donc un scheduler, un chron as a service. Cloud Task, là, ça va être plutôt du batching. Firebase pour développer des applications et les tester sur différents mobiles. Workflow pour faire des process automatisés. Et EventArc pour des solutions event-driven derrière. Voilà. On a terminé cette petite revue des outils ou des services pour les développeurs dans Google Cloud Platform. Pour les autres vidéos qui vous intéressent sur la préparation de la Cloud Native, la Cloud Digital Leader, la certification de Google. N'hésitez pas à regarder la playlist qui est en description. Le lien est également disponible pour la mindmap dans la description de cette vidéo. Merci et au revoir. Merci.